En août dernier, la bactérie Xylella fastidiosa poca, celle qui détruit les oliverets des Pouilles, a été découverte sur deux oliviers à Nice et Menton. De quoi faire monter la pression chez les acteurs des filières concernées en Corse. Ils étaient tout cela accordés à l'appel de l'Office de l'Environnement qui voulait présenter une idée. La collectivité de Corse pourrait profiter d'une modification très récente du Code de l'Environnement pour établir son propre listing de plantes interdites à l'entrée de l'île. A partir des nouvelles prérogatives qui sont données au président de l'exécutif de Corse pour définir la liste des plantes entrantes sur notre territoire, nous avons souhaité mettre en place une commission pour pouvoir travailler à constituer bien sûr cette liste mais aussi à définir une stratégie pour les années à venir. Presse invitée mais interdite de débat. Les discussions ont duré deux heures avec de nombreux éclats de voix comme d'habitude. Chacun compte sur ses positions. Les oléiculteurs veulent tout interdire. Les pépiniéristes redoutent le temps qu'il faudra pour cette nouvelle liste. Ils se reposent sur la mise en place prochaine du passeport phytosanitaire européen. Ça va être fait puisqu'il y a un nouveau PPE qui va être obligatoire à partir du 14 décembre prochain et qui est hyper draconien au niveau des introductions sur la Corse et sur l'Europe entière. Donc effectivement il faut qu'on prenne des mesures pour essayer d'éviter l'introduction de la poca et qu'il faut surveiller les végétaux et qu'il faut faire au mieux pour qu'il n'y ait pas de propagation. A noter que l'État n'a pas la même lecture des nouveautés ouvertes par le Code de l'environnement et puis autre fait remarquable l'absence de tout organisme scientifique pour cette réunion. Sous-titrage Société Radio-Canada